Eh bien, bienvenue à vous, j'ai décidé de réserver une vidéo pour parler d'une panne récurrente qui se produit sur les alimentations à découpage. Alors, précisons tout de suite que ça n'est pas la panne des condensateurs gondolés ou déformés ou qui ont coulé, parce que ça, ça commence à être assez connu, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. C'est quelque chose de différent, mais qui empêche tout aussi bien les alimentations de fonctionner. Donc ça fait trois fois, même quatre, que je rencontre cette panne dans une alimentation, exactement la même, et je trouve que par rapport au peu de nombre de blocs d'alimentation que j'ai essayé de réparer, ça commence à faire un peu beaucoup et donc c'est peut-être intéressant d'en parler. Alors, pour détecter la panne en question et puis ensuite la résoudre, on n'aura pas besoin de matériel de mesure de pointe, on pourra se contenter du simple multimètre. Je vous l'ai dit aussi qu'on va devoir aller mettre les mains dans une alimentation reliée à un secteur pour ce dépannage, et donc si vous ne le sentez pas, malgré les précautions à prendre, eh bien ne le faites pas. Alors, dans cette vidéo là, je ne vais pas faire un diagnostic complet d'alimentation en panne, parce que ce serait trop long. Je vais prendre des raccourcis pour arriver directement à la panne. Tout au long de cette vidéo, on va prendre comme exemple pour la panne, ce Donelight LED et son convertisseur. Alors, je sais par avance que les LED d'une Donelight sont vivantes et que c'est son alimentation découpage, là son fameux driver, qui est en panne. Alors, on va prendre ça comme exemple, mais vous pouvez trouver exactement la même panne sur à peu près n'importe quelle alimentation à découpage, puisque techniquement, elles ont quand même très souvent des gros points communs. Alors, pour commencer, citons les symptômes que l'on peut rencontrer dans le cas de cette panne. Alors, c'est très simple, on branche la prise secteur sur l'alimentation, tout est en place, et à ce moment là, eh bien, il ne se passe absolument rien. Si on cherche à mesurer la tension continue qu'on est censé avoir au niveau de la sortie du convertisseur, on mesure le zéro pratiquement absolu, donc 0,0 quelque chose, on va considérer que l'alimentation n'a pas du tout démarré. Deuxième chose, si on approche l'oreille près du convertisseur, on peut entendre éventuellement un petit grisillement électrique. Ce n'est pas garanti, je préviens tout de suite. Et troisième élément, à l'endroit où se passe le contact de puissance au niveau d'alimentation, c'est-à-dire à l'endroit où on branche la prise secteur, quand la prise rentre dans la fiche, ou quand on manipule l'interrupteur de puissance, eh bien à l'endroit où il y a cette rupture de puissance, si on titille un petit peu le truc, on pourra entendre un petit bruit d'arc électrique. Ça, ça veut dire qu'il y a un petit peu de courant qui circule dans l'alimentation et par conséquent que le fusible général, qu'on trouve tout de suite après l'arrivée secteur, n'est pas claqué. Voilà, donc ça c'est quelques éléments de cadrage, mais vous n'aurez pas forcément exactement ces symptômes-là. Donc maintenant on va pouvoir démonter le convertisseur. On commence par débrancher bien sûr les fils du côté très basse tension et la ligne secteur. J'ai bien débranché ma fiche, oui c'est bon. Alors il faut faire bien attention quand on démonte ceci, puisque surtout si on l'a démanché il n'y a pas très longtemps comme je l'ai fait, puisqu'il peut y avoir des condensateurs qui restent chargés sous quelques centaines de volts et ça, ça peut être à risque. Donc attention, on met les doigts. Alors personnellement, quand j'ai une alimentation ou n'importe quoi d'autre en panne, la première chose que je fais, c'est donner un grand coup de regard pour voir s'il n'y a pas manifestement un composant qui est mal en point, quelque chose qui a éclaté, qui a explosé. Voilà, donc là a priori il n'y en a rien. Et ça vaut aussi le coup de regarder à l'intérieur du boîtier plastique, voir s'il n'y a pas des éclats de composants ou des traces de cramé carrément. Alors une fois que c'est ouvert, on peut tout de suite repérer sur le circuit imprimé le côté très basse tension qui est ici, qui est isolé par cette séparation du côté secteur qui est là. Donc avant d'aller mettre les doigts dans cette partie-là habituellement enlée au secteur, il faut prendre le soin de décharger avec des résistances de puissance, pas en faisant un court-circuit, les condensateurs électrochimiques, pas que d'ailleurs, qu'on peut trouver dans cette partie-là, pour ne pas se prendre de châtaignes et aussi ne pas faire de dégâts en faisant un court-circuit par exemple. Donc une fois que c'est fait, on peut commencer à faire quelques vérifications. Alors à partir d'ici, je vais prendre quelques raccourcis afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc pour les vérifications à faire en tension, on considère que j'ai déjà vérifié l'état du fusible général présent à l'entrée côté secteur, donc il est ici. Donc il est passant si on vérifie allommètre. Ensuite, j'ai déjà vérifié l'état des éléments inductifs de filtrage, s'il y en a. Donc il y en a un là, là et là. Donc les bobines de filtrage sont passantes. On considère aussi que j'ai déjà vérifié l'état de la NTC de limitation de courant d'appel, s'il y en a une. Donc là, il n'y en a pas. Donc normalement, on est censé trouver une résistance de quelques ohms, résistance parasite de quelques ohms, mais pas beaucoup plus. Donc pareil, on ne trouve pas de raison pour que le courant ne puisse pas passer. Voilà donc ça, c'était pour les vérifications à faire en tension. À partir d'ici, on va faire quelques vérifications avec l'alimentation secteur en place. Donc attention à ce qu'on fait. Je vais isoler le montage avec une plaque en verre de ma table. Voilà comme ceci. Je conseille toujours de mettre des lunettes dans ce genre d'affaires puisque en cas de fausse manœuvre avec les pointes de touche ou avec un outil, on peut faire un court circuit qui fait péter un composant et se prendre dans les yeux des éclats de ce genre de composants, des éclats qui sont très durs. C'est vraiment pas sympathique. Je précise aussi que je suis alimenté par transformateur d'isolement. Ce n'est pas le vrai secteur qui arrive là. On va mesurer ce qui sort au niveau du pont de diode qui est ici, du pont redresseur. Voilà donc très simple. Donc toujours pareil, attention quand on met les pointes, il ne faut pas faire un contact accidentel. Surtout avec les CMS et les bornes étroites qui fait péter quelque chose, ça peut arriver. Alors si ça arrive, un truc comme ça, ça peut anérantir complètement les espoirs de réussite de réparation. Voilà donc là, on mesure ici sortie de pont de diode. Nous avons 307 volts à peu près. Voilà 300 et quelques. On devrait plutôt trouver 325 habituellement, mais bon là c'est un montage particulier. Il y a une fonction PFC actif intégrée dedans. On le voit ici avec IPF au moins égal à 0,9. C'est normal qu'on n'ait pas 325 et qu'on est un peu moins parce qu'en fait, alors je me mets en retention, on n'a pas en sortie de ce montage là de gros condensateurs chimiques au niveau de la sortie du pont de diode avec le marquage 400 volts habituel du fait de la fonction PFC actif. Donc c'est normal de ne pas avoir 325 et n'avoir que 309. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Nous avons nos 325 volts continu au niveau de la sortie, enfin 326 plutôt, et il ne se passe rien. Donc on n'a vraiment rien à la sortie. Quelle en est la raison technique ? Eh bien on va essayer de comprendre. Alors donc je me remets en retention. La première chose que je vous conseille de faire quand vous avez une alimentation à panne comme ça, c'est d'aller lire la référence du circuit intégré qui est là, le circuit intégré de gestion donc qui est côté secteur. Donc lire la référence, aller voir la documentation technique et ainsi on va trouver un schéma d'application et on va aller voir. Et une fois qu'on a fait ça, on s'y retrouve beaucoup plus. Alors je vous souhaite que la référence vous donne accès à une documentation parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors aussi, je ne l'ai pas dit, la vidéo ne concerne que les alimentations comme celle-ci où on a un circuit intégré de gestion. Il y a des alimentations qui sont un peu plus low cost où il n'y a pas de circuit intégré, où c'est un système auto-occiant fait avec des composants discrets. Et à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver et ma vidéo ne couvre pas ce sujet-là. On se trouve ici devant la documentation du circuit intégré de commande de cette alimentation qui est là. Il s'agit d'un circuit intégré qui est fait pour contrôler une alimentation spéciale pour LED avec une topologie flyback. Alors on a ici une fonction PFS actif, mais bon peu importe, le principe global du convertir flyback ne change pas. Alors ce qui est intéressant notamment ici, c'est le schéma typique d'application que voici là, assez conventionnel finalement. Alors je vais très rapidement expliquer comment fonctionne un convertisseur flyback sans entrer dans les détails. Alors un convertisseur flyback, c'est un convertisseur continu vers continu. Alors ce qui se passe, c'est que nous avons entre le moins là du pont de diode et le plus du continu, c'est les fameux 300 et quelques volts continu qu'on a mesuré à l'instant. Alors ce continu-là de quelques centaines de volts va être découpé, haché par un transistor de puissance qui est ici. Voilà, c'est un MOSFET dans le cas présent. Et donc on le voit ici, la ligne est là. Voilà, le transistor va permettre de hacher ce continu et de l'injecter, d'injecter des impulsions dans une bobine ici, qui est là, qui est une bobine faisant en partie de cet élément-là, donc qui est une bobine couplée. Alors habituellement, vulgairement, on appelle ça un transformateur, mais c'est une appellation qui est quand même assez impropre. Dans le cas d'un convertisseur flyback, je préfère parler de bobine couplée. Donc il y a une bobine ici qui va recevoir des impulsions d'énergie. On va noter ici la présence d'un enroulement secondaire qui va permettre lui d'alimenter, après redressement, notre charge qui est ici, c'est-à-dire le Dawn Light LED. Donc ça, c'est avec bien sûr ici dans la bobine couplée une isolation galvanique. Voilà, donc ça, c'est le principe résumé très gaussièrement. Pour que ça fonctionne, ce truc-là, il faut bien sûr que le transistor de découpage de puissance qui est ici, donc qu'on repère notamment là, sur le circuit imprimé, que le transistor soit commandé, commandé par sa grille, notamment, Samus Fet. Alors on voit qu'il est commandé bien sûr par quoi ? Eh bien par le circuit intégré de commande. Voilà, très simple, avec la borne de gate, enfin nomé gate dans le cas présent. Alors si l'alimentation ne fonctionne absolument pas, on peut soupçonner que le circuit intégré de commande n'est pas alimenté ou pas correctement alimenté et donc ne peut pas commander le transistor. Alors justement, comment ce circuit intégré là est alimenté ? C'est une question intéressante parce que la plupart du temps, ces circuits-là, ils ont besoin pour fonctionner d'une tension continue d'à peu près, ordre de grandeur, 15 volts. Comment c'est possible ça ? Parce que quand l'alimentation n'a absolument pas démarré, la seule tension a priori disponible pour pouvoir éventuellement faire fonctionner ce circuit intégré là, c'est les 300 et quelques volts continu qu'on a en sortie de pont de diode, entre là et là. Eh oui, sauf qu'entre 325 et 15, il y a quand même un écart énorme, a priori incompatible avec le circuit intégré. Alors comment ça marche ? Eh bien justement, c'est là que c'est intéressant, on va expliquer un petit peu comment démarre une alimentation découpage la plupart du temps. Alors, il y a un premier élément à remarquer sur ce schéma-là, c'est la présence ici de condensateurs. Vous avez ici deux condensateurs, donc il y en a un qui est électrochimique et l'autre qui est en principe céramique. Voilà, donc ils sont branchés en parallèle et également en parallèle de l'alimentation entre VCC et GND du circuit intégré. Ensuite, deuxième élément, vous pouvez noter la présence ici d'une résistance branchée entre le plus et quelques de 300 volts et le plus de l'alimentation du circuit intégré. Et cet ensemble-là, RC, permet très souvent, pas toujours, mais à une alimentation de démarrer. Il y a quelques versions qui arrivent à démarrer directement à partir des quelques certaines de volts continu, mais bon, ce n'est pas forcément le cas de la majorité. Alors, comment ça marche ? Eh bien, vous branchez le secteur qui est ici, 230 volts, qui devienne 300 et quelques volts continu au niveau du pont de diode. La résistance qui est ici va permettre de drainer un petit peu de courant dans les condensateurs. Donc, les condensateurs partent de 0 volts et ils vont commencer à se recharger. Donc, à ce moment-là, la tension part de 0 volts, elle augmente progressivement. Alors, quand je dis progressivement, ça peut se faire en un dixième de seconde, juste le temps que l'alimentation démarre. Et puis, la tension augmente et passée à un certain seuil de tension, aux bornes de l'alimentation du circuit intégré, le circuit va en quelque sorte se réveiller et commencer à fonctionner. Il va se mettre à fonctionner sur cette petite réserve d'énergie qui est le condensateur électrolytique qui est là, parmi les deux. Alors, quand je dis qu'il va commencer à fonctionner, ça veut dire qu'il va commencer à commander notamment le transistor de puissance et à ce moment-là, à alimenter la bobine et de l'énergie va être amenée au niveau du secondaire et donc de notre charge. C'est très souvent avec ce principe-là, R, C, qu'une alimentation va s'élancer, démarrer. Et justement, on peut avoir une panne à ce niveau-là, on va voir ça après, qui empêche l'alimentation de démarrer. Alors, ce truc-là, normalement, ne sert qu'à faire démarrer une alimentation. Ce n'est pas ça qui assure l'alimentation du circuit intégré en service normal. Ce qui assure l'alimentation du circuit intégré ensuite en continu, c'est ceci. Vous avez ici un enroulement auxiliaire qui est là. Il est branché d'un côté à la masse, enfin au moins. Attention, c'est du moins côté secteur, on ne peut pas aller y mettre les doigts. Et de l'autre côté, il est branché à une diode de redressement qui est ici. Diode de redressement qui est elle-même raccordée au niveau du VCC, donc de l'alimentation positive du circuit intégré. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Eh bien, une fois que l'alimentation a démarré grâce à la petite astuce qu'on vient de voir, cet enroulement auxiliaire va permettre d'auto-alimenter le circuit intégré et de faire fonctionner l'alimentation de manière permanente. Très souvent, une alimentation, c'est comme ça qu'elle démarre et qu'ensuite, elle s'auto-entretient. Alors, il peut y avoir, je le dis au passage, d'autres fonctions au niveau de cet enroulement-là. Il peut auto-alimenter et en même temps servir à autre chose. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez-le. Alors, bien sûr, là ici, il sort à peu près 15 volts, mais bien sûr, vous ne pouvez pas du tout aller mettre les doigts à ce niveau-là. Ce sont 15 volts qui ont des points communs avec le secteur. Donc, vous pouvez avoir 15 volts entre deux bornes. Ça n'empêche pas qu'il y ait 300 volts, par exemple, entre vous, relé à la terre, et une des bornes qu'elle a. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme défaillance à ce niveau-là empêchant une alimentation de démarrer ? Alors, on pourrait tout d'abord avoir la résistance qui est ici, qui est claquée. Ça peut arriver. Donc, on la repère facilement. Il suffit d'aller prendre l'omètre et de mesurer, voir si c'est la bonne valeur. Et donc, si elle est claquée, bien sûr, ça ne charge plus les condensateurs et puis il n'y a plus possibilité de faire démarrer. Il n'y en a qu'une seule qui est représentée ici sur le schéma, mais sachez qu'en réalité, il n'est pas du tout rare d'en avoir plusieurs en série parce que c'est une résistance qui, quand c'est en fonctionnement, sur le secteur français, se prend à peu près 300 et quelques volts continu. Ça fait beaucoup et il n'est pas rare que les fabricants mettent plusieurs résistances en série de manière à se répartir les tensions de manière à ce qu'il n'y ait pas une résistance qui subisse une tension trop grande par rapport à ce que ces matériaux isolants sont capables d'encaisser. Sachez aussi que cette résistance-là, elle génère en permanence des pertes joules. Et donc, de plus en plus, les fabricants ne raccordent pas le montage exactement comme ça. Il arrive qu'il y ait des fonctions qui s'appellent notamment HV Startup. Alors, c'est en principe précisé dès le départ dans les fonctions du circuit en première page. Et à ce moment-là, soit il y a cette résistance-là qui se fait déconnecter par un transistor intégré au circuit pour ne plus faire deux pertes joules une fois que le circuit a démarré, soit le circuit exploite directement les 300 et quelques volts sans résistance. Je voulais en parler parce que ça fait que le schéma de branchement est légèrement différent. Donc, ne vous laissez pas perturber si c'est pas exactement raccordé comme ça. Le principe de fonctionnement de démarrage risque d'être le même, mais le raccordement des bornes pourra être un peu différent. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait aussi avoir une défaillance empêchant l'alimentation de démarrer ? Eh bien, à ce niveau-là, on pourrait avoir le condensateur électrochimique qui est ici, qui est mort. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de faire office de petites réserves d'énergie permettant au circuit de démarrer sur cette réserve juste le temps que l'auto-alimentation se mette en place et permette au circuit ensuite de s'auto-alimenter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de déterminer si ce ne serait pas un des deux condensateurs qu'il y a ici, qu'on repère ici, donc c'est celui-là pour moi, l'électrochimique notamment, qui serait défaillant. Eh bien, je vous propose simplement d'aller mesurer la tension qui existe au niveau de ces condensateurs-là pendant qu'on branche le secteur. Donc, pour faire la mesure en toute sécurité, je vais commencer par accorder des petits morceaux de fil au niveau des bandes de ce condensateur. Ça permettra d'aller mettre des pinces crocodiles sur les fils afin de ne pas avoir à mettre les mains dans le montage sous tension. C'est moins dangereux pendant qu'on ira faire les mesures. Je m'attends à mesurer 15 volts continu à peu près. Alors, si vous n'avez pas de pinces comme ça, vous pouvez le faire bien sûr avec les pointes de touche, mais attention à ne pas faire de court circuit et compagnie. Voilà, donc il vaut mieux avoir les pinces, mettre les pinces en place et ne plus rien toucher. Donc là, ça va être sous secteur, donc je ne vais plus rien toucher du tout. On voit qu'il reste une petite charge au niveau du condensateur et on va mettre sous tension. Donc là, c'est parti, secteur. Alors, ça monte et nous sommes à peu près à 11,9 volts, quelque chose comme ça. Quand on voit nos 11,8 quelque chose, 11,9, on a envie de se dire, ça ne paraît pas très loin des 15 volts dont j'ai parlé tout à l'heure. Notre circuit devait fonctionner, peut-être. Eh bien, en fait, il faut aller voir si c'est vrai ou pas, en fait. Et ça, seule la documentation peut nous le dire. Alors, on voit ici operating range, donc pour l'alimentation, supply, du circuit intégré, entre 10,3 et 23 volts. Alors là, a priori, on est bon. On est dans le bon intervalle. Oui, sauf que non. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit after turn on, après passer un certain seuil de démarrage, qui permet au circuit de démarrer, plutôt. Voilà. Alors, quel est ce seuil ? Eh bien, c'est écrit là, juste en dessous. On voit ici écrit turn on threshold. C'est un seuil de tension, pendant que la tension est croissante aux bandes des condensateurs. Quand on met sous tension, eh bien, passer à un seuil, ce seuil-là, le circuit peut démarrer. Alors, le seuil se trouve entre 12,6 minimum et 14 et quelques. Et là, effectivement, eh bien, on voit quoi ? Qu'on est en dessous du turn on threshold, au niveau de ces condensateurs, et donc, ça a de grandes chances d'expliquer que c'est à cause de cette sous-tension que ça ne démarre pas. Et donc, cette sous-tension-là, il y a de grandes chances qu'elle soit due au condensateur électrochimique qui est défaillant. Alors, ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est d'aller essayer de le remplacer. Donc, remplacer par un condensateur qui a une capacité identique minimum et une tension de service minimum identique. Alors, vous, bien sûr, si vous voulez remplacer ce condensateur ou n'importe lequel que vous soupçonnez défaillant, vous devez bien sûr le faire hors tension. Mais bon, moi ici, pour les besoins de cette vidéo, pour la rendre plus intéressante, et parce que, aussi, je suis démenté par transformateur d'isolement et que j'ai une pince très isolante, je vais remplacer le condensateur sous tension pour qu'on puisse voir la différence au niveau du fonctionnement. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je ne vais même pas dessouder l'ancien condensateur et je vais simplement brancher en parallèle un condensateur identique. Voilà, donc là, le secteur est là, ça remonte un petit peu, comme tout à l'heure, ça ne dépasse pas le seuil nécessaire. Et maintenant, je vais brancher en parallèle un condensateur en parallèle de celui qui est sans doute mort. Donc là, tension contact et miracle. Eh bien, miracle, ça fait marcher notre dead light. L'alimentation est réveillée. Voilà, terminé, c'est tout. Donc là, même si je le débranche, il se trouve que ça continue à fonctionner. Donc voilà, c'est tout. On voit ici que la tension, je ne sais pas si on pourra bien le voir, la tension est remontée fortement, donc elle est à peu près à 19 et quelques volts. Le condensateur tout neuf a fait remonter la tension, a permis de dépasser le seuil nécessaire. Là, on le voit, c'est largement dépassé par rapport au 11,9 de tout à l'heure. Et puis voilà, c'est tout. Alors, je vais éteindre, c'est éblouissant. Donc c'est tout. Je vous ai montré comment détecter par mesure que c'était potentiellement ce condensateur qui n'allait pas et comment réparer cette affaire-là. Il suffit de changer le condensateur et l'alimentation repart dans le cas de cette panne-là. Donc voici le mesureur RLC que je vous avais présenté il y a quelques temps. On va avec lui, par curiosité, mesurer ce que vaut ce condensateur manifestement défaillant. Et nous sommes à peu près, c'est ahurissant, on est à peu près à 9 nanofarad. 9 nanofarad pour un condensateur qui porte un marquage 22 microfarad. Donc là, il y a un faux contact, ce n'est pas grave. Donc là, on voit qu'on est largement hors des clous. Évidemment, ça explique que ça ne va pas. On va aussi mesurer par curiosité la résistance équivalente série, donc l'ESR. Je bascule ici en mode ESR. Plutôt à 100 kHz, ça me paraît plus cohérent. Voilà, donc ESR, à peu près 1 kOhm, 1000 Ohm. Ce qui est complètement dingue comme valeur, c'est beaucoup trop grand. Donc là, on a la preuve absolue que ce condensateur est mort de chez mort. Dernier point intéressant à noter, c'est que ce condensateur électrochimique est défaillant, mais il ne porte aucune trace de défaut apparent. Il n'a pas coulé, ni en dessous, ni dessus. Il n'est pas déformé, il n'y a absolument rien. Et donc, c'est vraiment soit la mesure par mesure RLC, ou en déterminant tout à l'heure comme on l'a fait par les tensions, qu'on peut vraiment savoir qu'il y a un problème à ce niveau là. C'est un détail à retenir, ça. Mais écoutez, ça y est, c'est la fin. J'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Je terminais en disant, faites bien attention si vous mettez les mains dans ce genre d'alimentation là, ça peut être vraiment un risque. Et merci de votre attention, et à une prochaine fois.